La Foire du Livre de Bruxelles est un des plus anciens salons francophones je pense. Nous sommes nés en 1969, nous en sommes à notre 45e édition et c'est un salon généraliste, c'est-à-dire qu'on rassemble évidemment tous les acteurs de la chaîne du livre avec en tête les auteurs, les éditeurs, les distributeurs et les libraires pour arriver aux lecteurs. Et en fait on a aussi comme particularité que nous menons de front à la fois cet aspect de Janus. Côté face c'est un salon commercial, les exposants vendent leurs livres et de l'autre face du Janus c'est que nous sommes un festival des idées et des arts. Donc la programmation et le côté festival est très important pour nous. Alors la Foire du Livre a été nomade, elle a changé plusieurs fois de lieu mais depuis 2006 nous sommes installés à Tour et Taxi qui est un très beau bâtiment, qui est une ancienne douane. Jusqu'à il y a quelques années encore c'était ici qu'on dédouanait, donc le port de Bruxelles servait ici de douane. Et c'est un bâtiment vieux et un espace vieux de quelques siècles puisque la famille Thurm und Taxi, ce qui était des Allemands, on avait fait le premier relais de poste. Donc d'où le nom Tour et Taxi, donc voilà une histoire absolument ancienne pour l'actualité du livre. Alors pour cette édition 2015 nous avons choisi comme thème les liaisons dangereuses. Alors bon c'est une référence évidemment au texte de Chauderleau de Laclos, donc à la fois montrer que le livre s'inscrit dans une histoire humaine particulière et celle de la littérature est importante pour nous. Et par liaison dangereuse on voulait montrer aussi que notre événement se trouve à la croisée de l'image et du texte. Cela fait trois ans qu'on a créé un Imaginarium, c'est-à-dire un grand laboratoire, un ventre de la création, où on voit des dessinateurs, des illustrateurs et des écrivains qui créent en direct. Donc là il y a la magie du mapping, donc la technologie est extrêmement sollicitée, mais on recrée les univers graphiques de différents illustrateurs. Et voilà, on est à la croisée de l'image et du texte, alors cette liaison-là est-elle dangereuse ? On la dépasse pour en avoir des spectacles absolument fabuleux. Donc ça c'est pour la thématique que nous déclinons évidemment au travers de pas mal de débats qui vont toucher à toutes les disciplines. Liaisons dangereuses entre le roman et l'économie, entre la politique et la littérature. Donc on brasse tous les axes aussi de la création, avec des personnalités aussi diverses que Christine O'Krent, Hubert Reeves ou encore des économistes. Notre prix Nobel de physique, on en a un en Belgique dernièrement, il vient aussi en débat. Puis ça reste aussi l'actualité littéraire et donc les gens qui ont fait les belles pages des prix en début d'année comme Frédéric Becbedé, Jérôme Ferrari qui a eu un prix un petit peu plus ancien. Donc on a des personnalités de l'actualité littéraire de premier plan qui viennent aussi se joindre à quantité aussi d'auteurs qui viennent des États-Unis, d'Afrique du Sud. On fait chaque année un focus sur le polar et on a le plaisir d'accueillir cette année Deon Meyer, il fera accompagner Tim Willocks, Olivier Trucq. Donc là aussi on vient des quatre coins d'Europe ou du monde, puisqu'on a aussi un espagnol, Victor Delarbole. Mais la liste est longue, donc je ne pourrais pas les citer tous. La Foire du Livre à sa création en 1969 s'appelait Foire internationale du Livre de Bruxelles. Et elle était totalement internationale, nous avions à l'époque deux Allemagnes, donc la palette était très internationale. Et on a dû se recentrer pour des questions de logistique, par manque de place, parce que l'endroit où la mythique Foire du Livre pour les Bruxellois avait été fondée avait disparu. Et on s'est installé dans un lieu qui avait simplement moins de mètres carrés. Et donc on a recentré finalement sur la francophonie, l'invitation faite aux éditeurs, mais avec une palette très internationale sur le plan des invitations faites aux écrivains. Et là, avec le déménagement en 2006 de Tour et Taxi, on revient petit à petit à un international qui n'est plus que francophone. Néanmoins, après l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne, on avait très envie d'inviter le Québec, parce que ce sont des éditeurs qui sont présents chaque année. Et on connaît la dynamique dans la programmation, la fraîcheur et aussi la créativité qu'ils apportent. On a fait avec eux une nuit de la poésie, un festival du conte, et on s'est dit, mais pourquoi pas, finalement, sortons de l'Europe et commençons par nos voisins américains, mais francophones. Donc, toujours un pays et une culture qui, ici en l'occurrence une province, qui touche le public francophone et les Belges en particulier aussi, comme les Français aussi, je pense. Et alors là, on a fait d'une pierre deux coups pour notre invité d'honneur, c'est-à-dire la personne qui insuffle ou qui donne un souffle particulier à l'édition chaque année. Avec nos liaisons dangereuses, nous avions pensé à Daniela Ferrière. Daniela Ferrière nous avait dit qu'il admire le texte de Chauderleau de Laclos. Et en plus, on fait d'une pierre deux coups. Il vient de Haïti, mais il est installé au Québec depuis de très nombreuses années. Et c'est une belle personnalité qui, avec son, je ne dirais pas son titre, mais avec son statut d'académicien, ça nous paraissait être une liaison. On ne peut plus heureuse avec la thématique de cette année. Alors, pourquoi lit-on ? Moi, personnellement, je lis pour vivre plus. Parce que, bon, voilà, on est tous très occupés. Et dans la lecture, j'ai l'occasion de voyager dans le temps, dans l'espace, alors que je dois simultanément faire mon boulot, m'occuper de ma famille, voir mes amis. Et le livre m'apporte vraiment tout ce qui peut me combler. Et il répond à des questions existentielles, parce qu'on se rend compte, quand on aime les grands classiques, qu'on n'a rien inventé. Et qu'il y a des choses qui disent clairement ce qu'on pense et qu'on a du mal à formuler. Et qui sont parfois des personnes, hommes, femmes, qui ont vécu il y a des centaines d'années. Ou qui sont nos contemporains et qui arrivent à nous aider à nous comprendre et à vivre mieux ensemble aussi. Pour moi, la lecture, c'est cela. Et je pense que c'est ce que partagent aussi beaucoup des visiteurs qui viennent ici. Qui viennent d'abord et avant tout pour être dans un espace d'échange et de rencontre. Et finalement, l'ADN, c'est ça. On se réunit tous autour de quelques pages. Et c'est important parce que le livre nous fait grandir.